Musique Yop les Treyards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Et pourquoi aujourd'hui une nouvelle vidéo dessus ? Parce qu'il y a enfin du nouveau contenu Oui parce que Treyarch a l'habitude de créer toujours du nouveau contenu sur leur Call of Duty lors de leur deuxième année On a eu ça avec Call of Duty Black Ops 3 lors de la période d'Infinite Warfare Call of Duty Black Ops 4 également du nouveau contenu sachant qu'il y avait Modern Warfare 2019 à côté Et Vanguard étant sorti, Treyarch continue à créer du contenu sur Call of Duty Black Ops Cold War Et très clairement on va pas s'en plaindre Un nouveau fusil d'assaut est sorti et une nouvelle map Enfin la map WMD qui est de Call of Duty Black Ops 1 n'est pas encore sortie Elle était censée sortir aujourd'hui mais il semblerait qu'ils ont eu des problèmes Donc lors des prochaines mises à jour, WMD de Call of Duty Black Ops 1 sera disponible Mais on s'attarde pas avec la nouvelle map Attaquons directement le nouveau fusil d'assaut S'appelle Vargo 52 Pour débloquer le fusil d'assaut Il est très simple comme défi Faire 15 games sur Call of Duty Black Ops Cold War Réaliser 1000 de dégâts à chaque game avec un fusil d'assaut Ou tout simplement tu fais comme moi Tu payes 20 balles pour la variante Bon j'ai payé 20 balles pour cette variante là Mais honnêtement elle est ultra stylée C'est très rare que j'achète quelque chose dans la boutique de Call of Duty Mais là franchement pour moi ça en valait la peine Il y a 3 armes qui sont différentes etc Donc pour moi c'est une réussite et j'adore Mais maintenant tu vas me poser la question Est-ce que l'arme est intéressante mon pote ? En vérité elle est grave sympathique Elle ressemble énormément à une FFR Ca veut dire une très grosse cadence de tir Tu peux tuer très rapidement au corps à corps Toutefois elle a un énorme désavantage C'est que tu mets beaucoup de temps à viser Elle est très lourde cette arme Et c'est plutôt assez problématique Qu'est-ce que je veux dire par là ? La FFR par exemple est plutôt assez mobile On peut l'utiliser vraiment comme une sorte de mitraillette On va y gérer tout ce qu'il faut au niveau du corps à corps Par contre avec cette arme là c'est beaucoup plus compliqué Il va falloir plus gérer le mid-fight avec cette arme là Qu'essayer de gérer le corps à corps Parce que les Tech-9, les LC-10, les AK-74U vont te fumer Les fusils d'assaut comme les UM-2 ou les AK-47 sont beaucoup plus intéressants Donc en fait c'est une arme puissante certes Mais pas sur-cheatée T'as de très bonnes sensations avec cette arme là Et je vous invite fortement à jouer avec Mais avant d'attaquer la best class est top N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à cette chaîne YouTube Beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sur cette chaîne Et ne sont toujours pas abonnés Donc abonne-toi mon pote De martyriser la barre de like aussi Je compte sur vous pour le soutien Défoncer la barre de like Les 1000 likes en moins de 24 heures c'est la moindre des choses Et en plus je vais vous proposer un gameplay Ah peut-être double nucléaire Qui sait ? Qui sait ? Peut-être ? Peut-être ? Au niveau de la best class setup Donc on va attaquer d'abord par le silencieux Le premier silencieux et pas le silencieux gru Parce que tout simplement avec le silencieux gru Vous allez mettre plus de temps à viser Et ce n'est pas une bonne idée Clairement pas Au niveau du canon Quand tu achètes le pack On te propose le corps expéditionnaire Ce qui est une très mauvaise idée Il faut la jouer comme la FFR Jouer avec le plus 100 de vitesse de balle Et là vous allez voir une énorme différence Tout ce qui est pur corps à corps Vous allez fumer tout le monde Vraiment vous allez fumer tout le monde Donc jouez avec ce canon là Au niveau de l'accessoire Bon tu connais la pointe espèce naze Au niveau du chargeur J'ai mis donc le troisième Et je n'ai pas mis le dernier Tout simplement à cause justement du temps de viser Qui est beaucoup trop long Donc n'essayez pas de mettre d'autres accessoires Qui vont empêcher ça Et la poignée arrière Revêtement élastique Et très clairement C'est la meilleure best class setup De Call of Duty Black Ops Cold War Avec la Vargo Et bien c'est parti Voyons voir qu'est-ce que c'est Arma dans le ventre Let's go Troisième kin Deuxième kin Le troisième Ah la variante a décidé de changer Ok Let's go Sixième kin Des petits coups de brignes par-ci par-là Ça fait pas de mal Septième Vas-y viens 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 Ok Est-ce que ça a envie de revenir là Ouais j'ai eu chaud Ok série 9 Est-ce que ça a envie de venir là Parfait On a la machine de guerre On va attendre un petit moment Ça c'était C'était évident Que tu voulais faire ça Ok Vissat Ah j'adore attaquer le spawn Avec un annihilateur C'est à la 17 Déjà c'est à la 17 Putain on les enchaîne bien là Dix-huit Dix-neuf Non tu viens d'où Mais quoi Ouh le petit double kill Fait plaisir celui-là Troisième Ça va venir où Où est-ce que ça Ah il m'aura La gaffe Ok quatrième On va attendre Ok Ouais mais attends Ça va vouloir un peu ma peau là Je reconnais Ah par contre J'ai oublié un truc Avec cette arme Les munitions se vident Mais tellement vite C'est un truc de fou en fait J'ai l'impression Qu'il n'y a jamais assez de munitions Avec cette arme T'auras beau mettre Le dernier chargeur Pour avoir plus de mun Recharger plus vite etc C'est tellement Il y a tellement peu de munitions Que tu verrais même pas la différence C'est une set Je sais qu'il y en a encore un là L'allié pourquoi tu veux absolument prendre A Ouais meurs Voilà Ça sert à rien de vouloir prendre A On a déjà deux On en a une Il faudrait prendre B C'est tout Mais arrête de vouloir prendre A En fait Pire position à prendre en plus Ok Double kill Onze J'entends du monde à côté Un mec au fond du spawn Qui m'attend Ok On a la vissette Treize On va très vite se barrer Quinze Seize Dix Dix On a quelqu'un qui nuque les frérots On va sortir la machine Merde ils ont pris C Merde ils ont pris C Putain Je voulais pas qu'ils prennent C Justement Allez série de 20 Oh elle a tapé cette nuque Bordel Euh Trois hits marqueurs là Trois hits marqueurs Ça fait beaucoup là non Ça va venir sur le côté 23 24 25 Allez on a quelques kiléons là 26 On l'a vu L'allié Ne bloque pas s'il te plaît Non non l'allié Non 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 Un tweet Elle va sortir Elle va sortir cette nuque 29 Allez On est à un kill Le problème c'est que je sais pas où ça spawn Ouais les alliés qui font du triple cap Oh la 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 Les alliés Les alliés Faut arrêter avec le triple cap Ça sert à rien Ça ne sert à rien Putain On va pas l'avoir C'est pas possible Non mais c'est pas possible Les alliés Arrêtez Let's go Bombe nucléaire C'est bon Je l'ai eu à la dernière minute J'aurais pu taper la double nucléaire en plus Oh j'ai le démon Oh bah c'est pas grave J'aurais pu taper la double nucléaire n'empêche C'est dommage C'est dommage Mais l'arme est très lente et tout Donc c'est un peu compliqué de jouer avec cette arme là En vérité C'est pas comme une LC-10 Une Tech-9 Ou une AK-74U C'est vraiment très très lourd comme fusil d'assaut C'est plus lourd que la FFAR Et ça met plus de temps à viser Donc il y a pas mal d'inconvénients par rapport à jouer cette arme là Mais les sensations sont très bonnes Il y a de très bonnes sensations Alors j'espère qu'ils vont faire un petit patch quand même Qu'on puisse être un peu plus rapide avec cette arme là Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos